C'est plus difficile de faire suite à cette intervention très éloquente. Moi, on m'a demandé de regarder la journée et d'intervenir maintenant sous les lunettes de la population étudiante. Malheureusement, je ne suis plus vraiment aux études. Je vais le faire plutôt sous la lunette de jeunes professionnels, récemment diplômés. Puis aussi, évidemment, de facto, vous voyez un peu d'où je viens aussi comme entrepreneur collectif, donc actif sur le terrain. Ce qui fait que je me sens un peu obligé de soulever la question de la relève dans notre mouvement. J'ai mentionné déjà, puis on en a parlé beaucoup, du fait que la vision du développement concerté, du développement endogène était très forte. Elle demeure très vibrante, puis on le sent aujourd'hui, mais on le sent aussi dans la résilience de toutes les organisations puis tous les réseaux. Mais c'est important que cette vision soit maintenue puis préservée auprès de nos jeunes et auprès de nos futurs professionnels en développement des territoires, par exemple, professionnels en développement économique, auprès des futurs acteurs de l'organisation de notre société, parce que, eh bien, si le gouvernement continue dans sa voie actuelle, le discours dominant va porter à croire qu'il n'y a plus de volonté des territoires de se prendre en main collectivement. C'est donc important de faire vibrer encore cette corde-là et d'éduquer la relève, nos jeunes, qu'ils soient, en fait, futurs professionnels ou non, à l'idée d'agir sur leur monde et agir sur leur territoire. C'est important aussi de préserver l'expertise qui a déjà été développée. Il y a une approche au développement territorial qu'on a jusqu'à, il y a un an, qu'on appelait le modèle québécois du développement territorial qui existe encore, qui existe encore dans les personnes qui l'ont pratiqué pendant des décennies puis qui va peut-être changer de coquille, changer de vêtement, mais qui va demeurer d'une forme ou d'une autre, mais qui, je pense, doit aussi trouver résonance chez la prochaine génération de développement territorial. Puis c'est important aussi de mentionner ça parce qu'on peut avoir tendance à penser aujourd'hui, après quelques décennies de développement régional et local concerté, que cette approche-là de concertation des territoires découlait d'une volonté gouvernementale. Puis qu'aujourd'hui, cette volonté gouvernementale-là change, donc la réalité va changer sur le terrain. Je dis ça de la perspective d'un récent étudiant qui a étudié ça comme étant un résultat de choses qui se sont passées il y a 30 ans. Alors que cette vision-là est fausse. Dans les faits, la raison pour laquelle on a eu pendant des décennies des structures de concertation puis une façon endogène de développer nos territoires, c'est parce que les territoires se sont pris en main puis parce que les populations se sont organisées. Puis ça, on a tendance à l'oublier. C'est facile de ne pas le voir quand on ne connaît pas tout le bagage historique du mouvement. Mais il faut le mettre en lumière. Il faut en parler, il faut le rappeler puis il faut enseigner ça à notre relève. Puis je pense que c'est la responsabilité qu'on a comme mouvement mais aussi comme praticien du développement territorial. Je voulais, dans un deuxième temps, faire écho aux beaux mots d'Élise sur le fait que les enjeux qu'on a ne sont pas simples à répondre. Ils sont complexes. Puis quand on parle de résilience, on parle de complexité. La résilience, si j'en donne une définition maison très rapide, c'est la capacité des réseaux à s'adapter à une transformation de leur environnement dans un monde complexe. C'est ça qui se passe. Notre environnement se transforme. Le monde dans lequel on évolue, évolue. Et la question de nos réseaux à s'adapter passe par leur capacité de résilience. Puis si on prend juste quelques principes très, très simples de pensée systémique puis d'analyse des réseaux, ça peut nous donner des bons indices sur les voies à suivre. La première, c'est que la résilience, elle passe par des boucles de rétroaction courtes. Ça, évidemment, quand toutes les décisions sont prises de manière centralisée à Montréal ou au Québec, tes boucles de rétroaction, elles ne sont pas très courtes. C'est plutôt long de réagir à quelque chose qui se passe. Puis de manière très concrète, j'utilise des mots scientifiques, mais de manière très concrète, ça, ça affecte notre capacité comme réseau puis comme acteur de développement à identifier des innovations sociales, par exemple, des pratiques émergentes, puis à les catalyser, à les reproduire, à les canaliser pour qu'elles croissent. Donc c'est important. Ça, évidemment, ça passe par des organisations locales plus flexibles. Ensuite, la résilience, elle passe aussi, évidemment, par la mise en réseau. Plus on est d'acteurs connectés, plus c'est difficile de nous détruire, nous déstructurer, nous désorganiser. Ça passe par une mise en réseau externe, entre organisations, entre réseaux. Puis là-dessus, je vais juste prendre un mot pour encourager toutes les organisations à considérer des partenariats puis des collaborations non traditionnelles dans cette époque de transformation, parce que par la collaboration de réseaux qui n'ont pas eu l'habitude, n'ont pas eu la nécessité de travailler ensemble, on peut créer des nouvelles solidarités, puis ça augmente de facto notre capacité de survivre aux changements. Donc, je ne veux pas donner trop d'exemples, mais c'est vraiment… Puis je viens aussi d'une approche, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient à cette approche collaborative, qui ne se reconnaissent plus dans les silos traditionnels entre secteurs, entre types d'organisations, donc les collaborations publiques, économie sociale, réseaux, organismes locaux, tout est possible, puis je pense que tout est gagnant sur notre propre résilience. Puis aussi dans notre collaboration interne, on a joui pendant des décennies d'une certaine générosité d'un gouvernement qui soutenait le développement local concerté. La donne change. Est-ce qu'on peut s'assurer que notre expertise demeure, que nos réseaux demeurent à travers la mise en commun de ressources, à travers la collaboration, à travers la création de nouvelles solidarités internes, de nouveaux fonds régionaux de développement concertés? Ce n'est pas un très bel acronyme. Mais en tout cas, de nouveaux outils comme ça, tout est à inventer. Je ne prétends pas avoir des solutions, mais c'est juste quelques pistes de réflexion si on dit qu'on veut aller dans la résilience. Puis je voulais finalement soulever un mot intéressant de Maxime Pénaud-Jobin qui soulevait qu'on arrive peut-être dans une ère du développement municipal. Toutes ces questions-là s'appliquent exactement. Également, si on se retrouve avec un monde où c'est les villes qui ont beaucoup d'initiatives, les villes ou les MRC, il va falloir qu'elles s'adaptent aussi au niveau des boucles de rétroaction rapide, de la flexibilité organisationnelle et des collaborations non traditionnelles. Donc voilà. Merci. Et je n'aurai pas malheureusement de mots pour terminer qui sont aussi inspirants que ceux d'Élise, mais je pense que tout ce que j'ai mentionné existe dans la salle, il existe dans nos réseaux à travers la province. Puis il faut peut-être activer certaines collaborations qui n'existent pas déjà ou les réactiver, mais je suis sûr qu'il y a plusieurs de ces articles de journaux-là qui peuvent encore se réaliser. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501